bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons dessiner des un kiwi voilà donc j'ai coupé en tranches un kiwi j'espère que vous le voyez bien c'est la première fois que je que je filme de cette façon là donc vous me direz en commentaire si vous voyez quelque chose bon j'ai déjà tapé dans la table et en plus j'ai un siège probat ça commence bien bon je commence cette séance de dessin de kiwi alors c'est la première fois que j'en dessine donc on va regarder ensemble comment comment on peut faire pour dessiner ces petites tranches alors déjà au niveau des crayons comme je voulais déjà dit plusieurs fois on peut prendre un hb 1 2b mais surtout pas 2h ça c'est un 2h c'est des pinceaux très sac des crayons pardon c'est crayon très très sac donc celui-là je les cartes et c'est ou du 2b ou du hb moi je prends du 2b pour que vous voyez bien ce que je fais et sinon vous pouvez prendre des critériums je peux prendre ce critérium là la différence entre un critérium et un crayon c'est que le crayon au bout d'un moment il s'épaissit on est obligé de le tailler alors que le critérium garde toujours le même type de d'épaisseur voilà donc j'ai pris du 0,5 comme épaisseur ici oui voilà ça c'est un rotring et ça c'est un bic et on va pouvoir commencer alors pour ce dessin de kiwi comme je voulais toujours dit même quand on n'est pas débutant chaque dessin est nouveau en fait c'est toujours une découverte et on va toujours essayer de de comme on commence à zéro on va toujours se reposer les mêmes questions c'est à dire comment est construit l'objet que l'on va dessiner donc vous voyez ici c'est des sortes de cercles donc comme c'est mon premier dessin je vais m'entraîner en fait avec vous donc je vous montre comment on s'entraîne quand on n'a pas connaissance du sujet donc ici quand on a des choses circuler en cercle et ben on essaye de faire des cercles dont vous voyez ne fait pas des cercles comme ça mais entraînez vous comme comme moi je m'entraîne là c'est pas un dessin définitif donc je m'entraîne à faire des ronds plus ou moins ronds celui là on voit que son axe va dans ce sens là d'accord donc je m'entraîne vous entraînez sur des des feuilles ordinaires si vous voulez ça c'est une feuille de canson 224 grammes comme d'habitude donc ici on va on va voir que le l'ovale est dans un autre sens et on va créer aussi un axe dans tous mes dessins vous avez vu qu'on fait des axes parce que c'est c'est la physique qui veut ça il ya des axes partout et souvent des symétries ensuite je vais essayer de faire cette alors ça c'est plus ou moins ovale c'est un peu bizarre bon je vais inventer un ovale et son axe sera à peu près comme ça en fait il un peu plus par là et celui ci on va le faire comme ça voilà et comme je veux faire un dessin textile je vais en inventer d'autres d'après cela que j'ai fait je vais en inventer d'autres alors l'axe doit être bien au milieu surtout attention voilà ici je vais en faire un comme ça vous voyez selon votre ovale vous allez mettre l'axe dans le sens on peut en faire des plus petits si on veut bon le kiwi il a toujours la même forme en général tout à la même taille mais là on s'amuse un peu donc on va faire comme ça j'espère que vous voyez bien ce que je fais que ça enregistre bien je vérifie que ça enregistre oui ça enregistre parfait donc ici donc c'est très bien pour les débutants cet exercice vous voyez vous faites des cercles alors n'ayez pas peur surtout vous pouvez fermer les yeux même en le faisant il faut surtout pas réfléchir c'est pas votre cerveau qui dessine c'est vraiment votre main faites confiance à votre main oublier votre cerveau parce que c'est le cerveau qui fait qu'on se trompe la main elle s'est dessinée en contact direct avec l'inconscient donc elle sait qu'elle est la femme d'un qui le cerveau des fois il oublie il veut trop faire bien voilà donc j'ai fait ça comme ça maintenant une fois que vous avez trouvé l'axe il faut que vous fassiez la perpendiculaire et vous allez voir pourquoi après donc vous me faites des perpendiculaires comme ça que ça fasse une croix bien vous voyez ce que c'est une perpendiculaire avec un axe à 90 degrés ok vous me suivez là c'est très bon les petits exercices comme ça de dessin très facile à faire pour les débutants parce que tout de suite vous verrez comment on fait rapidement alors rapidement quelque chose de beau là on va faire ces tâches là que vous avez au milieu qui sont pas très régulière mais bon on va les faire quand même un peu régulière vous me suivez vous pouvez reprendre la vidéo au début si vous m'avez pas suivi prenez une feuille et puis vous pouvez en commentaire sur ma page facebook mademoiselle catio vous pouvez me montrer le résultat de votre dessin ça me fera plaisir et puis vous me direz si la vidéo vous a servi pourquoi j'ai fait cette perpendiculaire parce que c'est ces petites lignes que l'on voit ici il va falloir les faire parfaitement symétriques pour cela je coupe mon ma tranche dans le plus de vous voyez plus de tranches possible et c'est comme des rails c'est à dire que si vous faites des axes toujours dans vos dessins ensuite c'est comme des rails qui vont vous perdre qui vont vous guider en fait vous voyez quand on quand on sait pas dessiner un élément on s'aide de ces petits trucs en dessin ça vous allez avoir des rails qui vont vous aider à comprendre la structure de du fruit ou de la feuille voilà ok normalement on en fait plein là je vais en faire moins parce que je voudrais déjà je vais vous montrer comment on fait le reste alors vous avez ces formes là par exemple je prends celle là qui est celle ci je vais la redessiner plus nette vous pouvez dessiner plus doucement c'est si vous n'êtes pas habitué vous pouvez le faire doucement alors ici à partir de cette forme qu'on a ici on va lancer les petites formes comme ça vous voyez et comme je vous le dis toujours vous tournez vous tournez la feuille d'accord voilà vous lancez ça et vous tournez la feuille pour et alors toujours vos rails les rails là que j'ai fait vont vous guider d'accord voilà donc là j'ai fait ça ici je le fais j'en fais encore à partir du pardon je me suis trompé c'est à partir du contour là que j'ai enfin je vais me faire plus fort le contour par exemple ici et celui-là ici voilà après on perdra sa langue dans une deuxième vidéo est-ce que vous voyez à quoi servent ces rails c'est à dire que comme c'est un peu en éventail ici le premier vous voyez ce premier élément vous le faites ici mais après ça va tourner et c'est grâce au rail que qu'on a fait qu'on va pouvoir voilà on sait que ça finit là et après il faut arriver jusque là donc on fait un élément et on continue jusqu'au bout voilà je vais pas vous faire toutes les tranches parce que la vidéo sera trop longue mais après on va continuer à l'ancre d'accord dans une deuxième vidéo comme ça vous verrez bien je vais en faire trois j'espère que ça s'enregistre bien et que vous voyez ce que je fais donc entraînez vous à faire ça et vous allez voir alors ça va être ça va rendre très bien et je tourne toujours la feuille vous avez remarqué souvent les gens disent qu'il faut s'entraîner pour pour arriver à tourner le poignet tout mais ça c'est une bêtise c'est la feuille qu'il faut tourner il faut il faut toujours être à l'aise quand on dessine faut se sentir décontracté donc il faut c'est la feuille qui vous obéit vous obéissez jamais la feuille si vous trouvez qu'il ya quelque chose de rigide que vous arrivez pas à faire que vous êtes tendu vous décontracté et vous voyez comment faire obéir la feuille pour que votre main soit le plus détendu possible en dessinant on est là pour se relaxer pas pour un temps pour stresser donc je vous ai fait trois je vous ai fait trois tranches je vais mettre les petites graines que l'on voit ici et ensuite on passera à l'encre d'accord alors donc les petites graines c'est des petites graines qui sont dans cette surface là à l'intérieur vous observez toujours bien votre kiwi vous en avez dans tous les marchés le kiwi est un fruit extraordinaire en fait c'est de la vitamine c et c'est vraiment beaucoup plus efficace c'est une orange par exemple c'est comme si vous mangez 4 5 orange donc le matin petit déjeuner c'est très très bon alors vous voyez là j'en ai fait ici ça va pas en fait j'en ai fait trop là il faut pas que ça aille jusque là en fait si on observe bien ça s'arrête ici donc j'aurais dû faire un j'aurais dû faire un cercle à pour arrêter mes graines donc on peut les faire là faut toujours bien observer on voit que ça s'arrête à peu près là voilà donc là on a fait les graines je veux pas que cette vidéo soit trop longue donc une fois que vous avez dessiné ça vous les faites tout comme ça les toute votre page vous la faites comme ça et moi je vais vous faire une seconde vidéo avec la mise à l'encre et là vous allez voir le résultat comme ça va être joli donc je finis quand même la troisième donc moi c'est encore comme ça vous voyez ça s'arrête là donc je fais mes graines là je les fais au crayon mais c'est pour vous montrer en fait j'aurais pu les faire directement à l'encre mais là comment fait la séance ce crayon voilà donc ça c'est la vidéo pour les kiwi au crayon ok donc vous allez les faire tous comme ça on aurait pu mettre des petites ombres ici mais je n'ai pas trop envie parce qu'après il va falloir que je les efface quand je vais faire l'encre mais vous si vous voulez garder en noir et blanc vous vous faites votre ombre comme ça c'est des parallèles vous faites des parallèles là où c'est plus sombre d'accord c'est assez facile à faire voilà voilà et donc pour ceux qui veulent garder ça comme ça vous pouvez faire l'épaisseur de votre kiwi ici voilà et moi comme je vais faire à l'encre je veux pas trop dessiner au crayon mais voilà on va faire ça comme ça ici on va faire on va descendre cette épaisseur là ici toujours les bords alors c'est toujours des parallèles voilà si vous voulez mettre voilà